Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman, Jean-Luc Reichman, le maître de midi, 567 793 euros. Va-t-il se faire éliminer aujourd'hui ? On verra, il a apporté des savons à Jean-Luc Reichman. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne le sens pas bon. On a pu voir une fan de l'émission qui a une chaîne Insta, je crois, qui s'appelle Déborah. Voilà, donc je la salue. Au coup d'envoi à la première question au basket, comment s'appelle l'équivalent du pénalty au football ? Donc bien sûr c'est le lancer pro ! Après vous aviez la footloveuse, c'était la fameuse Amandine qui était venue avec toute sa famille. Bonjour à la famille d'Amandine, la question avec qui ? L'ovato mettait de la pagaille dans le clip de Substance, c'était avec Paris Hilton, et on s'en fout un peu. Non bah vous c'est vrai, non mais franchement les questions musicales pour faire Jones, hein. Bon, ensuite, eh bien vous avez donc Lucas Studio, dont j'avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo, puis je l'avais retirée, parce que bon, mais je vais en faire une autre, parce que ça m'a beaucoup fait rigoler, mais bon vous allez voir. Donc ensuite, alors donc, quelle est la question avec quoi pourrions-nous bientôt recharger nos téléphones grâce à des chercheurs de l'université de Cambridge ? Eh bien c'était avec des algues. Ensuite, vous aviez le très sympathique Rémy, qui ressemblait un petit peu à, comment il s'appelle ? Oh, le mec qui jouait dans le film là. Alors je sais, ça me reviendra, bon c'est pas grave. Donc il était venu avec sa famille, bonjour la famille Rémy. Alors, quelle est la conclusion d'une récente étude sur l'aide parentale au devoir des enfants ? Eh bien, elles assurent leur réussite. Après, chaque année en France, quels actes les notaires ? Les actes manqués, yeah, 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 yeah. Bon, rédige-t-il en majorité ? Eh bien c'était les actes immobiliers. Ensuite, pour la footloveuse, qui est capable de faire le robot lancé depuis 2022 par 23 ex-employés de SpaceX, la compagnie spatiale d'Elon Musk, eh bien de faire des pizzas, ça paraît étonnant, mais oui. Mais bon, pourquoi pas ? Ensuite, depuis le 1er juillet dernier, en Wallonie, pourquoi faut-il un permis ? C'était une question qui était assez facile, c'était pour détenir un animal. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, je dis duel. Il a pris Rémy en duel, qui est tombé sur une question. J'en reparlerai dans mon autre vidéo. Donc, qui a fait ses débuts de comédienne dans le sitcom Salut les musclés, les années faquées, les miels et les aveilles ? Eh bien c'était Engritte Chauvin, donc Rémy a été éliminé. Et donc ensuite, Lucas, Stéphane et Amandine se sont retrouvés pour le coup par coup. Allez, c'est parti pour les questions pour le maître de midi. De toute façon, quelle équipe a été entraînée par un champion du monde 98 ? La mauvaise réponse, c'était l'Olympique lyonnais. Donc voilà, c'est Amandine qui est passée à l'orange. Ensuite, dans quelle chanson le titre est-elle répétée au moins dix fois ? La mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donnée. Oh là 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 ! Il passe à l'orange. Va-t-il passer encore au rouge aujourd'hui ? Ensuite, quelle équipe... Bah non, on a déjà eu cette question. Donc hop, on va un petit peu plus loin. Dans quelle chanson le titre est-il ? Bah non, c'est... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dû faire un rajout. Quel film situe son action sur au moins deux continents différents ? La mauvaise réponse, c'était Welcome. Oui, ça c'était un film qui se passait sur des migrants qui voulaient traverser à la nage, je crois. Donc c'était en France et en Angleterre. Donc bon, il est passé à l'orange. Ensuite, dans la musique classique, on peut écouter. Eh bien, La mauvaise réponse, c'était un assai. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée à l'orange. Donc au rouge, qui est dit rouge, dit duel. Elle a pris Lucas en duel qui est tombé sur une question. Je ne préfère ne rien dire. Vous verrez ma prochaine vidéo à quel genre appartiennent les films Le jour le plus long et Platoun. La mauvaise réponse, surtout la bonne réponse, c'était les films de guerre. C'était une question qui était assez... Je ne préfère ne rien dire. Allez, après, par rapport au coup fatal, c'est parti entre Lucas et Stéphane. Alors, la première question. Quel grand footballeur brésilien jouait aux côtés de Stallone dont a nous la victoire en 1981 ? Donc bien sûr, c'était Pelé. Chose assez rigolote. Je suppose que l'émission a été enregistrée. Pelé était encore vivant. Oui, c'est le problème. Donc ils n'ont pas pu dire. Ils n'ont pas rajouté en disant, oui, une pensée pour Pelé. Ensuite, dans la série The Walking Dead, quand un zombie déguste un cubitus. Quelle partie du corps humain mange-t-il ? Cubitus, tu n'es pas un chien ? Ensuite, qui a été le compagnon de John Birkin en 68 et 80 ? Serge Gainsbourg. Donc ça, c'était pour le maître de midi. Ensuite, quelle pâte en forme de large bande d'agréments de ton de couche successives de viande hachée et de sauce tomate ? Donc il a donné la bonne réponse. Mais c'est vrai qu'il parlait très vite. Moi aussi, je parlais aussi vite que lui quand j'étais plus jeune. Ensuite, au cinéma, quel prénom Francis Weber donne-t-il au personnage pignon ? Donc bien sûr, c'était François. Après, quel nom atopée définit le style de musique des jeunes chanteurs des années 60 ? Je crois qu'il a dit la soul. Mais soul, ce n'est pas une nomatopée. Et puis c'était yéyé. Et puis, il est un peu jojone pour les yéyés. Ensuite, quel est l'équivalent masculin de la marraine ? Tiens, c'était rigolo. Il a dit le marin. Ben oui, pourquoi pas. Donc c'était le parrain. Mais il l'a dit après, c'était trop tard. Ensuite, quelle actrice de Beverly Hills a participé à la version américaine, australienne et française de Max Singer ? Ben c'était, je crois qu'elle a été, Tori Spelling, je crois qu'elle a été dans l'étoile mystérieuse. Non, je ne me rappelle plus. Ensuite, traditionnellement, qu'il faut-il planter dans le cœur d'un vampire pour le tuer ? Donc c'était un pieu. Ensuite, sur quelle conduite du corps humain un vaseau constrictor a-t-il un effet dans les veines ? Ensuite, où a été construit le viaduc français monumental inauguré en 2004, donc à Milo, le pont de Milo ? Quel prénom de pape désignait aussi l'habitant d'une ville ? C'était Urbain. Donc voilà. Donc il y a plus de questions difficiles pour Lucas. Voilà, dans le coup fatal, sur quelle île vivent les Rétés ? Ben, les Rétés, ils vivent sur l'île de Rète. Donc c'était l'île de Ré. Ben ça, il faut aller le savoir. Et puis ensuite, quelle nomatopée évoque le grognement d'un chien et un album des Rolling Stones ? Il n'a pas eu le temps de le trouver. De toute façon, comme on peut voir, le maître de midi, il lui est resté 38 secondes. Donc voilà, les copains étaient « Oh, il a perdu ! » etc. Et puis le maître de midi, il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, de quel Johnny a-t-il question ? Dans le documentaire Netflix, Johnny par Johnny. Donc bien sûr, c'était Johnny Allredden, qui a écrit le roman « L'affaire Alaska Sander ». Donc il a dit « Guillaume de Musso », c'était « Joey Dickers ». Donc premier coup d'arrêt pour le maître de midi. Ensuite, où se trouve le plus vieux zoo du monde ? Il a dit « À Londres ». Eh bien non, ce n'était pas à Londres, c'était à Berlin. Voilà. En plus, je crois qu'ils en avaient déjà parlé, je ne sais plus où. « Qu'est-ce que Elsa, la Reine des Neiges, a le pouvoir de contrôler ? » Donc il est parti sur l'évidence qui était la neige et la glace. Donc c'était bon. Et ensuite, voilà, c'était « Pourquoi Alain Barrière est-il connu ? » Pour ses premiers avec les impôts. Ah non, Alain Barrière, il est connu pour les gestes barrières. Et ça, ils ne l'ont pas dit, je crois. Donc voilà. Donc il n'a gagné que 100 balles, mais bon, coup d'arrêt, deux coups d'arrêt pour le maître de midi, surtout sur des questions qui n'étaient pas évidentes. C'est vrai que bon, quand ils veulent le piéger, oui, ils l'ont piégé sur un écrivain. Vous voyez ? Donc bon, et le problème du maître de midi, c'est qu'il ne lit pas. Donc bon, ben c'est pas grave. Étoileux, mystérieux, bon, ben moi je vais rester sur, qui vous savez, Billy Bone, je ne sais pas quoi. Et puis sinon, ben moi je vais vous souhaiter, comme on appelle ça, une bonne journée. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous. Et puis normalement, alors aujourd'hui on est mercredi, jeudi, vendredi, donc ça fait J-2 pour l'élimination du maître de midi. Oh là 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 là. Puis quand je vois tous les messages, toutes mes vidéos, les mecs, ils sont super contents qu'ils partent, parce qu'il n'y a pas de chance le pauvre. Allez, bye bye.